Bonjour à tous, bienvenue sur La Marque aux Immobiliers, la chaîne YouTube qui est dédiée à la connaissance de l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons continuer à travailler sur les sociétés civiles immobilières en faisant un zoom sur les amortissements. Nous avons déjà vu les amortissements dans l'épisode précédent dédié aux apports. Cette fois-ci, on va faire un zoom un peu plus précis sur ce concept qui est très important et qui concerne les sociétés à l'IS. Parce que pour les sociétés à l'IR, comme on a vu précédemment, il n'y a pas d'amortissement, puisque le régime applicable est le régime des revenus fonciers. L'amortissement d'un bien est la constatation comptable de sa perte de valeur au cours du temps due à son usure. On considère ainsi qu'un bien aura perdu la totalité de sa valeur à la fin de sa durée d'utilisation. L'amortissement permet donc d'étaler le coût d'acquisition d'un bien sur sa durée d'utilisation. Dans l'immobilier, l'amortissement est utilisé pour les régimes fiscaux suivants, le LMNP, le LMP et les SCI à l'IS. L'amortissement se calcule avec la formule de calcul suivante. L'amortissement annuel est égal à la valeur d'acquisition sur sa durée d'utilisation. Pour le calcul de l'amortissement d'un bien immobilier, on va déduire de la valeur du bien la valeur du terrain qui n'est pas amortissable. Puisqu'on dit qu'un terrain, par définition, ne va pas perdre de la valeur dans le temps. La valeur du terrain est estimée entre 10 et 20% de la valeur du bien immobilier. Alors cela, ça va dépendre de la zone géographique dans laquelle vous êtes. Un bien s'amortit globalement sur une durée située entre 25 et 30 ans. Les amortissements sont un concept fondamental dans l'immobilier. Ils vont vous permettre de limiter l'impôt sur les sociétés puisqu'ils vont limiter le montant du compte de résultat en compensant l'augmentation du capital via la dotation aux amortissements. Vous allez pouvoir majorer les frais d'acquisition d'un bien immobilier en les amortissements. Ces derniers vont venir majorer le prix d'achat. Vous pouvez aussi opter de les passer en charge pour avoir une déduction fiscale immédiate et générer un déficit reportable. C'est à vous de choisir. Les amortissements vont avoir pour conséquence la baisse dans le temps de la valeur nette comptable de votre bien immobilier. Cela signifie que même si votre bien prend de la valeur comptablement, il en perd. Et ça, ça va entraîner une augmentation de la plus-value lorsque vous allez revendre votre bien. En cas de démembrement, le nu propriétaire d'un bien amortissable peut l'amortir sur la base de la valeur de la nu propriété. Les amortissements usufruits Pour qu'un usufruit soit amortissable, deux conditions doivent être cumulativement remplies. Il doit présenter le caractère d'une immobilisation. C'est-à-dire que l'usufruit doit constituer une source régulière de profit dotée d'une pérennité suffisante et être susceptible de faire l'objet d'une cession. Et en deux, il faut qu'il soit soumis à une dépréciation, selon des règles consacrées pour l'amortissement des immobilisations corporelles. Dans le cas de la location meublée, il est également possible d'amortir le mobilier. La durée d'amortissement des meubles est généralement comprise entre 5 et 10 ans. Par exemple, j'achète un bien de 100 000 euros. D'un point de vue comptable, il vaudra 85 000 euros, le terrain étant estimé à 15 000 euros. Exemple numéro 2. Un investisseur acquiert un appartement pour 250 000 euros qu'il souhaite louer meublé. Il achète des meubles pour une valeur de 7 000 euros. Pour calculer la valeur de l'amortissement, on va déduire de la valeur du bien la valeur du terrain. Donc, ça va être 250 000 euros moins 20% du terrain, ça fait 200 000 euros. La valeur d'amortissement annuel sera de 200 000 euros sur 30 ans, c'est-à-dire 6 667 euros. Les grosses oeuvres sont en général amorties entre 50 et 80 ans, soit on a un amortissement situé entre 1,25 et 2% par an. La toiture, quant à elle, est amortie entre 20 et 25 ans, soit entre 4 et 5% par an. Quant aux installations électriques, elles sont comprises entre 20 et 25 ans, soit entre 4 et 5% par an. Les agencements intérieurs peuvent être amortis en 15 ans, soit entre 6 et 7% par an. Une variation de 20% de ces durées est tolérée. L'administration fiscale ne donne pas officiellement de montant précis concernant les taux, d'où l'importance de faire appel à un expert comptable qui s'appuiera sur des jurisprudences. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi. Retrouve-moi sur Instagram à Lamarco Immobilier. Et like la vidéo. A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501